Musique de générique Yo tout le monde c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo donc un tuto assez particulier aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un PC dans un autre PC donc en gros ce sera un PC virtuel à l'intérieur de votre PC principal donc vous allez venir maintenant à quoi ça sert donc simplement si vous voulez tester des programmes en lesquels vous n'avez pas confiance par exemple tester vos propres virus ou alors tester des programmes téléchargés sur le net sur des sources auxquelles vous ne faites pas confiance ou même par exemple par exemple vous avez un programme sur votre ordi avec une version d'essai 30 jours, elle est écoulée vous n'avez pas envie de la craquer, vous pouvez la mettre sur le PC virtuel et puis de nouveau bénéficier de 30 jours gratuits et infiniment en recréant à chaque fois des nouvelles machines donc vous voyez que le PC fonctionne très bien il est fluide, donc je vais vous montrer que c'est pas un simple émulateur mais que c'est vraiment un vrai PC en allant dans l'ordinateur puis vous voyez que ici vous avez un disque local C puis dans Windows vous avez vraiment tous les fichiers de Windows, donc c'est vraiment un PC installé dans votre PC et en faisant un clic droit sur ordinateur donc là le mien il est en anglais mais vous pouvez le mettre en français, après moi j'ai juste mis un truc comme ça à l'arrache parce que c'est tout ce que j'avais sur mon ordi, donc vous voyez qu'il y a le processeur de mon ordi qui est bien dedans, il est juste un tout petit peu brilé, je l'ai pas mis à fond parce que sinon ça en laissait plus assez pour mon PC de base et la mémoire vous allez pouvoir la changer, moi j'ai mis que 2Go donc voilà je vais vous montrer comment créer ça de A à Z donc je vais pouvoir fermer celle-là puis l'éteindre donc voilà donc tout d'abord ce qu'il vous faudra faire c'est vous rendre sur le premier lien de la description puis télécharger VirtualBox donc vous allez arriver sur un site comme ça vous allez donc bien choisir VirtualBox 5.0.6 for Windows Host et vous allez cliquer sur le petit lien ici, donc l'application il me semble qu'elle fait 112Mb donc le téléchargement n'est pas excessivement long donc vous allez simplement le télécharger puis l'installer une fois que c'est fait, donc vous allez avoir cette icône là et vous allez la lancer vous allez arriver maintenant sur cette page là et on va commencer par faire nouvelle maintenant vous allez taper le nom, donc moi je vais taper vidéo et vous allez choisir le système d'exploitation que vous voulez donc par exemple Windows, Linux, Solaris, vous allez vraiment tout jusqu'au Mac par exemple et même un truc encore autre pour mettre un programme personnalisé ensuite une fois que vous avez choisi la catégorie, vous allez choisir la catégorie en dessous donc la version et vous allez mettre, donc moi je vais mettre Windows 7 32 bits je vais vous montrer tout de suite pourquoi parce qu'en fait c'est simplement que j'ai déjà un PC 32 bits enfin l'ISO d'un fichier 32 bits dans mon PC et vous allez faire ensuite suivant et là vous allez choisir la quantité de RAM que vous voulez donc moi je vous conseille d'en mettre 2Go donc c'est plutôt suffisant parce que 512Mb, vous risquez pas de faire grand chose avec vous faites ensuite suivant là vous laissez, vous laissez sur Quetta Virtual Hard Disk Now voilà, vous laissez en VDI, vous faites suivant là vous laissez en Dynamicalo et suivant après sinon vous pouvez changer si vous voulez moi je vous conseille juste de mettre ces paramètres là c'est les paramètres recommandés vous allez ensuite choisir le nom de disque dur virtuel donc voilà, moi je mets vidéo et vous allez cliquer sur la petite icône à droite et vous allez choisir où vous voulez l'enregistrer donc moi je vais mettre sur le disque local E je fais enregistrer et donc maintenant sur mon disque local E j'aurai un fichier maintenant qui s'appelle vidéo.vdi qui sera créé comme le Windows 7 ici dès que le PC sera démarré donc ensuite vous allez pouvoir choisir la taille donc là c'est 25Go de base vous allez mettre minimum 4Mb mais là vous n'allez pas faire grand chose parce que Windows il lui faut quand même quelques gigas pour pouvoir s'installer et vous pourrez monter jusqu'à 2TB donc ce qui fait 2000Go donc moi je laisse 25Go, c'est suffisant et vous faites ensuite créer de toute façon par la suite vous pourrez encore le modifier donc maintenant vous allez aller sur le net donc je vous recommande le site T411 vous en avez pas mal d'autres sinon mais c'est simplement un site pour pouvoir télécharger des ISO de système d'exploitation donc par exemple sur T411 vous arrivez vous tapez Windows et vous allez avoir donc plein de systèmes d'exploitation vous allez choisir la version que vous voulez et télécharger celui que vous voulez sur votre PC donc ça sera en torrent je ne vais pas vous expliquer comment télécharger du torrent ni comment télécharger sur T411 ça je pense que tout le monde est au courant donc vous allez choisir la version qui vous convient et l'installer donc moi comme je vous l'ai dit en début de vidéo j'ai une version de 32 bits qui traîne sur mon PC donc .iso donc il n'y a pas besoin de logiciel de montage d'image disque comme par exemple Diamond Tool même une rare là je l'aime mais il n'y en a pas besoin du tout il y a juste besoin de télécharger l'ISO et Virtual Machine donc une fois que vous avez créé votre machine vous allez faire configuration après l'avoir sélectionné ou clic droit et configuration vous allez pouvoir changer le nom ensuite vous avez des paramètres avancés dans le paramètre système vous allez pouvoir changer la RAM si vous en avez envie vous pouvez également changer la mémoire vidéo, le nombre d'écrans vous allez pouvoir enregistrer le nombre d'écrans vous avez aussi le son, le réseau, les ports USB, tout 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 mais la seule chose qui nous intéresse pour le moment c'est le stockage donc là vous allez arriver sur une page comme ça vous allez sélectionner le machin où il y a écrit vide vous allez bien vérifier qu'il y a PORSATA1 écrit là si c'est pas écrit de base mais normalement ça sera écrit vous allez bien le cocher et vous allez cliquer sur le petit CD qui se trouve juste à droite vous allez cliquer sur choose virtual optical disk files voilà et maintenant vous allez naviguer jusqu'à votre point ISO du système à installer donc moi c'était un Windows 7 32 bits vous cliquez dessus, vous faites ouvrir et maintenant vous faites OK donc ça prend pas beaucoup de temps le petit chargement vous voyez qu'il a instantanément disparu et ensuite on va pouvoir démarrer la machine donc vous double cliquez simplement sur le logo ici voilà et vous attendez que la machine démarre donc elle va booter automatiquement donc booter pour ceux qui savent pas c'est démarrer directement sur le CD enfin l'image ISO voilà donc Windows is loading files donc en gros ça va le faire tout seul et ça va pouvoir vous installer directement Windows donc au début il va vous mettre démarrage de Windows et vous devez posséder à une installation de Windows complète voilà donc maintenant on arrive ici vous allez pouvoir changer le langage donc si vous l'avez qu'en anglais donc moi c'était un ISO en anglais donc je l'ai que en anglais mais vous allez pouvoir le changer ensuite par contre ce que vous allez pouvoir changer aussi c'est à tous les coups même si vous avez que un truc en anglais ou qu'en français vous allez pouvoir changer le format du temps donc vous allez mettre français si vous êtes en France et la méthode d'entrée du clavier donc mettez aussi français parce que ce sera du AZERTY sinon ça vous mettra le clavier en QWERTY vous faites ensuite Next, Accept là vous touchez à rien, vous faites juste Next et maintenant vous allez patienter le temps du chargement qui est pas mal long enfin ça dépendra de votre PC, de votre vrai PC parce que c'est sur le disque dur du vrai PC que ça écrira donc il se peut que la machine redémarre plusieurs fois donc c'est tout à fait normal si elle ne redémarre pas toute seule une fois qu'elle se sera fermée vous aurez juste à redouble cliquer sur vidéo et puis le setup il va reprendre l'A8CT Arrête voilà donc une fois que l'installation est terminée donc vous avez simplement tapé maintenant un other name donc moi je vais mettre vidéo donc ensuite ça vous mettra un nom de PC aussi en bas donc vidéo PC vous faites ensuite Next en même temps vous allez pouvoir mettre un mot de passe si vous n'avez pas envie vous faites juste Next sans rien mettre là vous mettez Utiliser les paramètres recommandés et vous patientez à nouveau que le PC il fasse les dernières préparations donc maintenant vous arrivez ici après la préparation du bureau donc vous allez pouvoir fermer cette fenêtre elle n'apparaîtra qu'une seule fois voilà donc si elle veut bien se fermer donc vous attendez le temps que ça charge voilà vous pouvez fermer internet vous fermez tout ça et maintenant vous êtes du coup sur votre PC donc il n'y a aucun driver à installer donc le driver sonore il est déjà installé vous avez le sens parce que ça sort directement du petit haut-parleur de votre PC à vous vous pourrez régler ce haut-parleur là tout bien que celui-là aussi donc la date c'est la même que votre PC l'heure également le driver Ethernet ça passe par la connexion réseau de votre PC quand on va ouvrir les paramètres puis dans modifier les paramètres de la case on a un truc qui s'appelle VirtualBox Network vous allez ensuite pouvoir fermer de toute façon on n'a pas besoin de toucher à ça et quand on va là-dedans donc on va dans l'ordinateur et on voit bien que il y a tous les fichiers de Windows et également via le lecteur DVD qu'on a mis là-dedans dans les configurations il apparaît toujours là-dedans vous allez pouvoir mettre vraiment n'importe quel lecteur DVD et monter n'importe quel ISO sans avoir Diamond Tool donc c'est aussi un avantage de ce truc-là enfin bon après c'est vrai que c'est quand même plus simple d'avoir Diamond Tool plutôt que d'installer tout un PC virtuel juste pour ouvrir un point ISO mais voilà quoi ça permet beaucoup d'autres choses par rapport à Diamond Tool et quand on va maintenant dans l'ordinateur puis dans le disque local E vous voyez qu'il y a vidéo et c'est une image disque donc elle peut aller jusqu'à maximum 25Go mais vu qu'on a coché la taille dynamique elle ne prend que ce qu'elle a besoin donc là pour l'instant elle ne prend que 5,24Go donc voilà et après je vais vous montrer que dans les paramètres on a bien les 2Go qu'on a mis le paramètre de processeur qu'on a laissé embridé et après donc par contre il n'y a pas Windows activé donc pour l'activer je ne vais pas vous montrer ça en vidéo parce que la fois que j'ai fait ça je me suis fait bannir la vidéo mais sachez qu'il y a un programme qui s'appelle Windows 7 Activation qui permet d'activer toutes les versions de tous les Windows 7 donc vous allez pouvoir l'activer en simplement un seul clic et aussi en bas ici vous avez les petites icônes donc c'est juste les icônes d'accès aux tâches et tout voilà il y a aussi un petit truc qu'il faut que je vous dise c'est quand des fois vous allez cliquer sur l'icône enfin sur l'écran ils vont vous afficher un petit message comme quoi que le PC est entré en mode capture ou un truc comme ça et du coup votre souris ne pourra plus sortir comme je suis en train de faire là de l'écran donc ne paniquez pas appuyez simplement sur la touche contrôle droite et ça va ensuite pouvoir vous débloquer la souris donc voilà après en haut vous avez également d'autres paramètres vous allez pouvoir régler la résolution d'écran et tout il y aura pas mal d'autres choses donc voilà c'est à peu près tout après vous pouvez arrêter la machine soit comme ça soit en la fermant et en faisant éteindre la machine et vous pouvez également faire enregistrer l'état de la machine donc ça c'est vraiment un paramètre qui est super bien c'est comme si vous la mettez en veille et dès que vous la redémarrez vous retomberez exactement sur le même écran que vous aviez quand vous l'avez quitté donc moi je vais faire éteindre voilà et dès que vous en avez mort d'une machine vous allez faire simplement clic droit dessus puis supprimer et supprimer tous les fichiers donc là ça va vous supprimer la machine virtuelle et quand on va dans ordinateur on voit que le disque virtuel il a été supprimé donc ça n'a vraiment aucune trace et après vous pouvez fermer simplement Oral Virtual Machine Box voilà donc c'est tout pour ce tutoriel donc je suis à 17 minutes de vidéo donc voilà je pense que je vais accélérer de façon les parties de l'installation donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires n'hésitez pas non plus à liker la vidéo à la partager et à vous abonner à ma chaîne donc je pense que ce tutoriel il pourrait être utile à pas mal de gens n'hésitez pas non plus à liker la page Facebook qui se trouve dans la description et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos ciao